C'est ma boule, joli môme T'as ton coeur à ton cou Et le bonheur par en dessous, joli môme T'as le rimel qui fout le camp C'est le dégel des amants, joli môme Quelle merveille ! Bonjour ! Bonjour, mais bonjour M. Pinglet ! Bonjour M. Pinglet, rapport à l'hôtel du libre-échange qui a été diffusé sur France 2 en fin d'année 2015 Bonjour Anissa ! Patricia Petitbon On va faire connaissance avec Patricia Petitbon Oui, on connaît déjà, bien sûr On va surtout tenter d'inciter les gens à aller à l'opéra Parce qu'actuellement, il y a 25 maisons d'opéra en France Et c'est une journée qui est européenne qui s'est passée le week-end dernier Deux journées, vendredi, samedi et dimanche dernier Il fallait que les gens allassent à l'opéra Il fallait inciter tout un chacun à rentrer à l'opéra Parce que l'opéra, ça fait peur, les lambris dorés On s'imagine que les prix sont chers Il faut venir habiller Oui, c'est vrai qu'il y a une caste sociale qui s'est emparée de l'opéra Et qui en a fait un art un peu coupé, disons, des réalités populaires Alors qu'en fait, l'opéra à l'origine, c'est l'art de l'émotion C'est un art premier, c'est l'art de l'émotion Et quand on visite Vienne et qu'on voit l'auberge où Mozart a créé ses plus beaux opéras C'est une auberge où couraient des poules par terre, où il y avait de la paille, où il y avait une étable à côté Je veux dire, c'était quelque chose d'extrêmement populaire Tout un chacun dans les châteaux, les seigneurs réunissaient leurs serviteurs Et les serviteurs vibraient à l'opéra C'était pas un art de caste, l'opéra C'était pas un art de classe Alors pour rappeler ça, parce qu'il faut le rappeler, c'était important Donc, sous l'égide, la réunion des opéras de France A invité tout un chacun à rentrer dans les salles d'opéra Pour qu'on comprenne que c'était l'opéra, l'art de l'émotion L'art qui fait vibrer, qui fait vibrionner Pour que tout un chacun palpite Alors ça s'est passé au ministère de la Culture Enfin, on l'a choisi, nous, on aurait pu aller ailleurs On est allé au ministère de la Culture samedi dernier Où Patricia Petitbon, grande soprano, cantatrice française Faisait une espèce de masterclass à l'intention de quelques chanteurs déjà doués Devant un public qui était là, émerveillé et qui écoutait pour les oreilles Et moi, ça m'a fait plaisir que cela se déroule au ministère de la Culture Parce que moi, j'adore l'opéra, comme vous le savez J'adorais Maria Callas, la plus belle voix du monde Maria Callas était folle de Luis Mariano Bien évidemment, elle conseillait que c'était la plus belle voix, mal Elle aurait aimé chanter avec lui la Traviata Eh bien, l'opéra, le ministère de la Culture N'avait jamais voulu célébrer les 100 ans de Luis Mariano Parce que Philippe Eti ne savait pas qui c'était Ses conseillers non plus, ils ignoraient Donc que cette année, l'opéra est droit de citer au ministère de la Culture Sous la présidence d'Audrey Azoulay, la nouvelle ministre qu'on voit C'est parfait, c'est très bien Et je vous souhaite de passer à André Azoulay Je crois André Azoulay, voilà Non, André, 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 André Je peux vous dire que ça ne parte déjà Ah oui, ça ne parte déjà Ça va bien être palpité, parce qu'avec, vous allez voir Avec Patricia Petitbon Vous allez vous envoler, Thierry Béccaron Vous allez vous envoler Allez-y, allez-y Collez au plafond Oui, oui, oui Collez au plafond Allez, c'est parti J'entendais ce matin Patricia Petitbon dire qu'il ne fallait pas avoir peur des dorures, qu'il fallait franchir les portes des maisons d'opéra, des maisons de musique, des maisons de danse. Et c'est un honneur pour nous que d'accueillir une masterclass ici au ministère de la Culture. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, c'est la seule chose que tu peux manger. C'est carnivore l'amour. Je pense que des opérations comme tous à l'opéra sont des opérations extrêmement courageuses pour solliciter la jeunesse, solliciter des personnes qui n'ont pas forcément accès au spectacle. C'est vrai que c'est un art un peu curieux pour quelqu'un qui ne connaît pas l'art de l'opéra, mais ça touche, ça touche profondément. Ce n'est que de l'émotion. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La voix, c'est vraiment le reflet de l'âme. Donc forcément, moi qui ai travaillé toute ma vie, qui continue à travailler, à explorer, je me donne complètement, avec beaucoup, je pense, de bienveillance aux étudiants, parce que c'est important de parler d'eux-mêmes et de ce qu'ils ressentent à travers leur corps. Chantez, c'est habiter le corps et l'espace. Quand j'entends quelqu'un chanter, mes cordes vocales, elles savent exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est presque un septième sens. Moi, en fait, je n'ai pas du tout de route établie. Je prends ce qui arrive et je me nourris de ce qui arrive. Ce qui est très important, c'est justement les écarts entre le tragique, le comique, c'est de travailler les failles, les précipices, la légèreté. C'est d'avoir une panoplie d'émotions. Et silence ! C'est un déchirement, mais en même temps, c'est un cri de guerre. Accepter la force, la faiblesse du corps, de la voix. C'est se centrer sur scène, c'est devenir un centre pour les autres. C'est se laisser traverser par la musique et être une sorte de transmetteur, quelque part. Et bien, moi, j'ai eu le frisson, là. Je vais vous dire, nous aussi, on a le frisson. Tout à fait, c'est magnifique. Ça vibre d'une façon extraordinaire. Où est-ce qu'on peut la voir, Patricia Petitbon ? Alors, Patricia Petitbon, on va pouvoir l'écouter. Elle fait un récital à Versailles, le 16 juin, dans le cadre des grandes voix de Versailles. On l'a vu dans le diallo des Carmelites, où elle chantait Sœur Constance. Et puis, elle chante beaucoup Mozart, l'Enlèvement au Serail. Elle a fait Suzanne dans les Noces de Figaro. Et donc, c'était formidable que l'opéra, que le ministère de la Culture accueille l'opéra. Évidemment, c'est Audrey Azoulay. André Azoulay, c'est son papa. Merci, madame la ministre, et viva l'opéra. Voilà. Merci, Henri-Jean Servat.